Bonsoir tout le monde, c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Deerers of the Storm et aujourd'hui je vais jouer la magnifique Jaina Jaina suite à ma vidéo musicale qui vous a plu, plutôt pas mal d'ailleurs Attention, on esquive le teamfight de près Ça, ça peut séparer les deux équipes Un petit critique par ici Bon tempo Attention à la Nova Nova a touché, Nova a touché, faut que l'équipe... Allez c'est bon, prends le first blood, bon, nickel Donc suite à cette petite vidéo musicale, vous avez été nombreux à me demander quels pourraient être mon build, etc Allez, on peut le faire Retourne-toi Dommage, Shine aurait pu sauter dessus Ça aurait pu le faire Et voilà, ça s'est fait Et encore un kill Donc du coup je vais vous le montrer Je vais vous montrer ses points forts, ses points faibles Bientôt niveau 9 avec Jaina Et j'ai stoppé finalement, j'ai complètement stoppé d'essayer de survivre Non, j'ai arrêté Le blink, pas le blick, le bloc de glace, la portée, pas de portée, non mon build est tout à fait différent J'ai un nouveau build Je meurs, mais je dois au moins en prendre 2 voire 3 avec moi Donc c'est la base Vous allez voir, je suis une Jaina de corps à corps Mais pour ça, comme tous les corps à corps, si vous avez une équipe qui refuse de rentrer dans le combat Et qui a toujours peur de mourir Et qui du coup, recule, recule, recule On prend plein de dégâts et on n'inflige pas beaucoup Et bien, voilà, c'est compliqué C'est très très compliqué Hop, j'ai pu faire un petit peu de dégâts On va se me fier quand même, parce que la Nova me fait pas mal de dégâts également Alors comme vous le voyez, envenimer Envenimer c'est intéressant Puisque je vais être une Jaina de corps à corps Donc ça dépendra à quel moment elle va m'ouvrir La Nova, ça dépendra l'ultime qu'elle prendra Mais il y a peut-être moyen que je fasse des bons trucs Peut-être même que je la kill en 1v1 Si elle fail son ouverture Il va falloir être très vigilant, bien entendu Donc pour ce build, j'ai pris la durée du glacement augmentée Alors c'est vrai qu'il y a un autre build qui est assez rentable C'est tout ce qui est survie, bloc de glace Blink, portée sur l'éclair de gif, portée sur le blizzard Enfin, vous êtes vraiment en situation safe Vous prenez tout ce qui est safe Et vous jouez comme ça Mais votre utilité n'est pas la même C'est plus une contrôle distance teamfight Mais si vous vous faites contourner Et bien c'est fini pour vous Et ça c'est un petit peu le problème Il l'a vu, il l'a vu Il l'a vu, je l'ai vu moi Et voilà, le poison est émis Et c'est le kill Ah oui, enveniver qui fait énormément de dégâts Surtout si vous êtes un carry Bien entendu On va continuer, on a un petit avantage en niveau haut Si on continue comme ça, ça peut bien se présenter d'ailleurs Pour cette game Ça a l'air de vouloir poser des golds On va mettre ça, on va clean Vous voyez, je ne prends pas les plus 30% de zones d'effet Qui sont là, augmente le rayon de blizzard Je sais, ça c'est récupérer la mana C'est cool aussi, il y a plein de trucs cool Jaina est un perso très fun C'est pour ça que je suis bientôt niveau 9 Parce que même si je trouve qu'elle a un petit peu moins d'efficacité Que d'autres personnages Que d'autres carry Qui ont le rôle d'infliger beaucoup de dégâts Et bien moi je la trouvais extrêmement fun à jouer Et ça, ça me plaît particulièrement Je prends le jabot de glace Alors pour ceux qui débuteraient complètement Qui n'ont pas compris Qui n'ont pas vu de stream ou quoi que ce soit Le premier sort, vous lancez un pic de glace devant vous Le deuxième sort, vous faites tomber Deux vagues consécutives du blizzard Le troisième c'est un cône de froid Et le passif fait que si vous avez Tous les sorts glace Si la cible est glacée Dans ce cas là, votre prochain sort de glace Tous les autres sorts de glace Vont infliger 50% de dégâts supplémentaires Donc voilà, là c'est un petit souci également récurrent sur la Jaina C'est un temps d'animation assez longuée sur le blizzard Et c'est un petit peu dommage Parce que parfois vous appuyez Et vous lancez votre combo Mais non, le blizzard n'est pas parti Qui est une des grosses sources de dégâts Et dû à un temps d'animation Où elle doit lever le bâton, etc Un petit peu plus long que la normale Mais bon Peut-être qu'on peut se les ganker Non, ça tire On va remonter top Peut-être faire quelque chose sur la Vala Je me dépêche également Ça prend de l'XP bot Donc il n'y a pas de soucis Je vais prendre juste l'XP là au passage Alors on n'a pas de la OE Donc on a moins de contrôle La OE est moins large Mais on est fort On est fort On n'a pas besoin de ça On va essayer de très très bien placer cette zone Pour quand même toucher 6 Sur 7 creeps de la vague Parfois quand selon les maps et tout Le positionnement Vous pouvez toucher les 7 C'est plus compliqué Que si vous avez les 30% de zone augmentée C'est sûr qu'avec une grosse zone On touche plus facilement Tous les minions Voilà, je vais vous montrer On la place à peu près comme ça Et là on les touche tous Le cône de froid Le cône de froid est important Son animation est beaucoup plus rapide Elle met les deux en avant Elle shoot Du coup vous pouvez mettre le blizzard Le temps qu'elle lève son bâton Qu'elle mette l'animation Puis juste après Vous pouvez lancer votre cône de froid Le cône de froid va toucher avant le blizzard Et oui du coup les deux hits Du blizzard seront critiques On va faire un petit camp Alors ce camp de mercenaires Vous pouvez le faire Vous entamez Vous avez eu blizzard Cône de froid Les deux hits du blizzard sont critiques Derrière vous enchaînez L'éclair de givre Avec le talent qui fait que si la cible est givrée Il a 2 secondes de céder en moins Comme il a 4 secondes Ça fait un truc à 2 secondes Le cône La glace qui retombe Et c'est fini On prend les deux pièces On bag de bien se mettre au milieu Si vous voulez bag directement C'est très très important Niveau 10 a été pris Alors j'ai pris l'élémentaire d'eau Parce que niveau 20 Il double tous vos sorts Pour 50% des dégâts C'est assez terrifiant Mais au niveau 10 C'est juste Un petit élémentaire Qui fait des dégâts Et qui touche un petit peu en zone C'est pas exceptionnel Bon c'est toujours mieux que rien On va pas se plaindre Voilà Deux pièces de plus Alors prendre les pièces avec Jaina C'est clairement pas la bonne idée Je vais voir si je peux les mettre Je ne promets rien D'abord check J'aurais du check même avec un glaçon plutôt Ça a l'air d'être bon pour ces 4 pièces Je les pose vite 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 Voilà Alors moi je suis plutôt spé burst J'envoie un burst monstrueux Les Jaina qui sont justement spé range Sont un petit peu plus contraignantes pour moi Parce que je peux pas vraiment les atteindre C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment une team Qui rentre dans le fight Si vous avez une team qui ne le fait pas Ça devient plus compliqué Parce que vous êtes dans cette posture De est-ce que je dois y aller Est-ce que je dois pas y aller Mais vous n'avez absolument pas de vie Et voilà Elle est morte On peut stopper Et voilà je suis mort aussi J'essaie de faire un petit peu dégâts max Le ultime Il devait être orange pour pouvoir me le mettre C'est pas de chance Ça va si la team récupère tout derrière Il a plus de mana Faut le rocher Faut le rocher Shane Alors je ne sais pas c'est quoi la folie des Shane en ce moment Créer une aura de flammes Qui inflige Ils ne prennent plus le coup de pied qu'ils mobilisent Mais c'est quoi ce délire quoi Le aura de flammes c'est caca C'est caca sur Shane Il en a pas besoin Il fait tellement de dégâts à la fin Le coup de pied qu'ils mobilisent Pour choper une cible C'est tellement rentable Je dis pas que c'est nul Je dis pas que c'est nul La cape de flammes c'est puissant Mais quand même quoi Le coup de pied qu'ils mobilisent C'est tellement important Il ne dure rien longtemps C'est ce carabée à lui C'est nouveau ça Bon une fois que vous avez un petit peu d'assist Vous pouvez tenter Les mercenaires Notamment on attend On fait la phase Une fois qu'il casse son sort le petit On le termine Et ça régène de rainer cliquer Vous n'êtes pas trop mauvais pour ça Bon ça devrait être bon Je vais capturer Alors au niveau du burst Attention Je suis quand même Assez puissant Et j'ai tout mis Il va mourir aussi C'est le principal Donc je vous ai dit Je meurs c'est pas grave Le but c'est que je ne meurs Jamais seul Et que je meurs toujours avec quelqu'un Ici on a réussi à prendre Arthas C'était le clone de Zagira Qui fait relativement de dégâts Il pouvait se permettre Peut-être encore un kill Voilà j'ai géré Au niveau des dégâts Alors apparemment il y a un bug Sur le Z Le Z Blizzard Qui est un de vos meilleurs dégâts de sort N'est pas pris en compte Donc c'est pour ça que vous allez me voir En dessous des autres Au niveau de dégâts Mais une fois que j'aurai mon niveau 16 C'est l'explosion C'est l'explosion C'est le burst instantané Vous allez voir la prochaine fois Qu'Arthas me saute dessus Le pauvre Il va pleurer Et niveau 20 Là c'est le Saint Graal Tout le monde pense que Jaina fait beaucoup de dégâts en early game Et qu'elle sert à rien en late game Mais moi c'est l'inverse Je suis très très utile en late game Du coup il faut me protéger absolument Parce que je fais des trucs de fou Et si personne me protège C'est compliqué Je lui laisse prendre les pièces Je vais aider Valade avec ça Apparemment il n'y a personne C'est bon Ok ça va rapporter les pièces Peut-être Ça faille, ça faille, ça faille L'anova L'anova qui est apparue Attention On le fait tomber Voilà Et bing On attend un petit peu Ah ils m'en veulent C'est absolument C'est que moi C'est que moi Le coup de pas de bol Bon on va l'avoir quand même Oui c'est bon Bon un ultime cher payé Je suis d'accord J'aurais pu m'en passer Bon ça l'a bien snare finalement On a réussi à l'avoir On a réussi à tout récupérer Une petite zagarabotte On va prendre Maintenant Grand 25% des dégâts Infligés au cible glacé Je précise bien au cible glacé Parce qu'il faut qu'elle soit glacée Et là Bon c'est fini Vous avez le burst Elle se bloque Elle même Et voilà je l'ai tué Génial J'ai loupé un petit peu Attendez je lui réponds Le move speed Oh là Mon anglais était tellement approximatif Surtout que Je suis en galère Alors pushbutt fort Je vais laisser les occuper On est niveau 16 On peut se permettre de faire maintenant C'est camp de mercenaires en solo Donc je l'ai bien senti Tac On touche tout le monde avec le cone On s'occupe de celui là Et regardez le bouclier généré Alors juste sur le combo C'est environ 1000 points Vous pouvez le voir 1000 points de bouclier Donc sur un burst Vous pouvez survivre Arriver à autant de points de vie Qu'à un tir à elle par exemple Même si tir à elle n'est pas un tank pur Mais vous pouvez monter à la fin Dans les 4500 points de vie C'est pas dégueu dégueu Avec cette spé Et si vous lancez Veine glaciale A l'activation multiplie par 3 La vitesse d'écoulement Des temps de recherche Des capacités de base Réduit leur coin mana de 50% Dans 5 secondes Ça envoie le pâté Vraiment 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 Plus que du lourd Niveau 11 Si vous voulez pas utiliser Le cone de froid Il faudra attendre le niveau 11 Pour juste lancer le blizzard Le premier shoot Touchera normalement Le deuxième shoot Ce sera critique Une fois que vous aurez fait ça C'est bon Regardez premier shoot Et deuxième shoot Ça tue Direct Pas besoin du cone de froid Faudra attendre C'est à partir du niveau 11 Il me semble que j'ai fait les tests Et que ça marchait comme ça Je vais pas faire ça vite Tiens peut-être un teamfight Je vais arriver tard Je vais arriver tard Je vais arriver tard Le principal c'est que j'arrive quand même Et là Le burst sur Arthas Et les veines glaciales ne sont pas passées Ah voilà C'est pour ça Petit souci d'animation Qui encore m'a été perturbé Par le blizzard Le blizzard quand je le lance Ça répond pas forcément On voit bien qu'ils sont un petit peu plus longs Parce que parfois je lance les sorts tellement vite Qu'il y en a Tout ne part pas Et du coup Quand veines glaciales n'est pas partie Bah du coup Les cooldowns ne reviennent pas assez vite Et ça vous plombe complètement Votre Votre combo C'est un personnage à combo Ça tue directement Mais Pour ça faut avoir le combo qui est bien placé Bon ça va avec cette team J'ai un petit peu plus de facilité A pouvoir correctement me placer Alors l'équipe devrait Je vais me méfier Vous avez eu ça qui bouge Prenez vigilance quand vous avez une nova Parfois quand nova marche Les lanternes bougent C'est aussi un moyen de repérer Par où est passé un Un ennemi C'est très très important Je le précise pas pour rien Je vais m'en occuper des chevaliers C'est pas un problème Dommage Une petite mule c'est pas mal Sur cette map aussi Vous avez vu que mon bouclier là Est important Voilà Et une fois niveau 20 Et bien mon ultime Il va relancer tous les sorts Que je lance C'est à dire que Si vous lancez un blizzard Il va relancer un blizzard Derrière ça fait 4 vagues Qui tombent C'est sûr que vous pouvez déjà Augmenter vos blizzards Pour faire tomber 3 vagues Au lieu de 2 Ce qui en fait tomber 6 C'est plutôt génial Je vais m'occuper de prendre Les pièces Ils ont l'air de gérer Ouais c'est bon ça passe Je vais prendre Parce que là les pièces On en a besoin On a bientôt un bombardement Nickel Oh il en a 13 Ouais c'est une bonne idée Merci Parce que moi avec des pièces Question survie Ça vous valez pas un clou Il faut le dire Vous ne valez pas un clou Donc il ne faut pas aller au corps à corps Mais tu veux bien Mais tu stanglais T'as fait un build de car Tu me dis qu'il ne faut pas aller au corps à corps Non il ne faut pas y aller Si vous n'avez pas de team Vous n'y allez pas Par contre Sorti d'un buisson Il y a moyen de tuer n'importe qui On en avait un Sauf les persos Qui ont extrêmement de mobilité Du style des dash Valas Etc Ça c'est plus chiant Le bonhomme d'hiver Est pris On va peut-être même pouvoir Le leur Piquer le leur Là Je check Je check Allez On fait le scout Voilà Nova Vous avez vu Elle est passée C'était C'était touchée Elle est dans le coin C'est le clone ça ? C'est pas le clone Ok Vous pouvez diriger Votre petit golem Avec la touche R Lui faire cibler Le faire déplacer Où vous voulez Le temps de sa durée de vie Donc vous pouvez avoir De la micro gestion Ça c'est pratique Avec ce golem là Parfois vous pouvez Conterner les cibles C'est cool Vous placez derrière Comme ça vous faites Des tirs croisés Parce qu'il reproduit Vraiment tous vos sorts C'est assez C'est assez virulent Il va l'avoir GG On va juste Des push chat Pour faire repartir La lane J'aurais pas eu besoin Du côte de froid C'est pas grave Vous avez vu La génération De bouclier Violente Je vous remonte Dans 4 secondes Bing Voilà Là c'est rentable Sachant que c'est Tous les dégâts Infligés Côte de froid Tout seul Il est pas exceptionnel 313 C'est pas dégueu Non plus Mais ça clean Pas du tout Une vague Il faut se méfier Ok là on est bien Voilà Voilà J'ai clean Ces trucs de merde Il est pas très loin Selon le timer Je dirais Qu'il est par là Et voilà Le burst est parti Il y a les veines glaciales Et ça reprend Du poil de la bête C'est pas fini Si c'est fini C'est fini Oh là Evidemment Elle a pris l'amélioré Le truc que personne ne prend C'est à dire que généralement Les gens Ils ne prennent pas 3 hits De cet ultime C'est pour ça Qu'on ne prend jamais En amélioré Parce que ça On nécessite que 2 coups On prend 2 coups Et généralement On prend plus de la survie Sur Valat Et là Elle a pris en amélioré Donc c'est 4 vagues Qui tombent C'est vraiment violent Moi ça Je pense que juste Sans ultime Ça peut me tuer Parce que je crois Que toutes les vagues Elles font genre 600 ou 700 de dégâts C'est n'importe quoi Et donc là Elle l'a pris Seulement Voilà Jaina Un autre point faible C'est qu'effectivement Vous nécessitez d'avoir Généralement Restez sur place Le hit and run Il faut d'abord Mettre le combo Pour se permettre De faire du hit and run Vous ne pouvez pas Hit and run Avec de l'auto-attaque Donc d'abord Il vous faudra Mettre le combo en place Au corps à corps Et seulement après Tenter un hit and run Donc voilà ce que j'envoie En termes de dégâts En termes de burst Donc là je suis top damage Parce que Je rappelle le blizzard N'est pas compté Et que ça me rajoute Au moins facilement Un tiers de mon dégâts Parce que c'est ça Qui fait plus de dégâts Dans ce que j'envoie Donc forcément Je dois être à quasiment Du double Là je devrais être Dans les 30 000 Et bien voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas pour la petite Jaina Je suis plus très très loin Du niveau 9 maintenant Bien sûr Il y a un autre build Qui est rentable Celui que je vous ai expliqué Du long range Donc on prend vraiment La OE améliorée On prend la distance augmentée Et puis on se permet De jouer une Jaina Plus contrôle Plus safe Avec le blink Le bloc de glace D'ailleurs ce qui est Un très bon counter A la Jaina en elle même Si vous faites choper Par Jaina Hop vous faites bloc de glace Vous attendez Et que les deux blizzards Soit passés Ça vous immune 3 secondes Et après vous Counter attack Et là La petite Jaina Elle est un petit peu Dans la panade Je suis plus très très loin Du niveau 9 D'ailleurs ça devient Un de mes persos Et bien ça devient Mon second perso le plus joué Après Nova Nova qui a été Rééquilibré C'est plutôt cool Voilà pour cette vidéo Mes amis J'espère qu'elle vous aura plu Très bientôt Il y en aura encore On se rapproche de la bêta Bientôt Plus qu'un mois Maintenant Le 13 janvier Je rappelle quand même Ou 13 février Je ne sais plus Oh là là Mais à coup de pas Je crois que c'est le 13 janvier Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà Portez vous bien On se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Le prochain personnage sera Peut-être Currigan Je ne sais pas Je ne sais pas En vrai dire Je ne sais pas Donc voilà Portez vous bien A la prochaine Salut tout le monde Et ciao